C'est toute une organisation de toutes ces personnalités présentes pour, vous le savez bien sûr, permettez-moi, les organisations, si vous voulez bien, les obsèques de notre exémé grand frère cité tout à l'heure, Charlie Balaka qui nous a quittés depuis le 26, le ventréti dernier. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous de l'Union de Chroniqueurs Culturels du Congo, nous avons pensé organiser les obsèques de notre exémé grand frère, rendre un dernier hommage à ces grands messieurs qui a servi la presse congolaise beaucoup d'années et qui le faisait tellement bien. Encore une fois, merci de votre présence ce soir. Nous allons passer au jeu de questions-réponses. D'abord, donnons la parole à nos représentants pour parler, vous expliquer et ensuite on aura le temps de prendre aussi certaines questions pour organiser ces obsèques de Charlie Balaka. Je rappelle que déjà, la famille pourra expliquer, la coordination pourra expliquer si le corps sort quand, mais nous, nous avons pensé vous retrouver ce soir. Bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Nous commençons la parole très rapidement par M. Noudou Moutiri qui est le président du comité organisateur. M. Noudou Moutiri, vous avez la parole. M. Noudou Moutiri, vous êtes à la présidence de l'organisation des obsèques, mais je voulais, dans ce jeu déjà, vous faire un petit rappel avant de quoi sur le parcours de notre confrère. M. Noudou Moutiri, il a commencé d'abord à exercer comme ça le rôle de portée-parole avec plusieurs artistes musiciens. On commence d'abord par l'équipelier. Il est avec Ranssen, avec Kofi Lomidé et par après, il a voulu nous rejoindre dans un métier si difficile dans notre pays, la chronique musicale, la chronique musicale et la chaîne, la première chaîne, c'était Bélodien, RLTV, je crois, RLTV et après, nos amis des KIN 24, ça c'est bien. M. Noudou Moutiri, merci de télévision, 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 RLTV et il s'en suivra KIN 24. Donc, il a aussi organisé cette éducative de l'Ouap, la remise des trophées et qui a pu comme ça réunir les deux régimes. comme au Kinshasa, comme au Basavé, l'idée capitale de l'approché du monde. Et c'est juste après cette amise qu'il a dit là. Alors, ce n'était pas aussi facile pour nous. Louis, qui était membre de l'Union des Chronicaires Culturelles de Musique, et il a aussi participé dans plusieurs réunions, et lors des obsèques aussi d'Evely Nklamo, il était parmi nous. Et nous avons jugé bon de lui rendre un débat d'hommage digne de son rang, parce que ce n'est pas facile d'être premièrement organisateur des événements culturels, et qui a pu comme ça, fait, fait, montre de son expertise et de son intelligence. Charlie Balak a un homme toujours gentil, compréhensif. Charlie Balak a un homme, par moments, tolérant. Charlie Balak a un homme très, très ouvert, et il était toujours prêt à faire des choses peut-être impossibles, compliquées, mais il avait toujours cette détermination pour atteindre l'objectif. pour atteindre l'objectif. Alors c'est l'exemple pour laquelle nous avons voulu organiser cette rencontre avec vous, la presse, premièrement, pour que vous ayez le programme, les obsèques de notre confrère. Et je m'en vais tout droit déjà devant la presse pour communiquer le programme, les obsèques, mais avant qu'on y arrive, je vais devoir passer la parole à celui qui était chargé, des organisateurs, en fait, l'organisateur, en fait, l'homme événementiel, donc notre prêcheur, Armand Bukha, et il était superviseur, il est superviseur de l'organisation des obsèques. Alors lui pourra comme ça vous expliquer en paix, et par après, en fait, il y aura le membre de la famille qui va aussi intervenir pour lui donner quelques explications. Alors, on a pris l'initiative de faire une petite réunion de la famille et là, on a lévé quelques options en termes d'organisation. Et à la fin, j'étais dans l'obligation, il n'y a qu'à faire part, Neko Doudou Moutiri, et puis Neko Arma, pourquoi pas Neko Gabana, et les autres. Et ensemble, on a essayé d'harmoniser. Et le programme Oezuamakine à niveau de la famille, c'était juste que le dimanche, Corébima. Mais, Bandeko, on n'a qu'une corporation, il n'y a pas de nom, maître. Comment, on ne peut pas dire que Charlie n'est pas un serveur de bêlée. Charlie, bien qu'il n'y a pas de bêlée, mais il est plus, il est au-delà de la famille, Neko Katina Biso. Voilà pourquoi, Biso n'a pas la structure de Biso, il y a quand même une organisation qui est Charlie Balaka. Charlie Balaka, c'est mon frère, c'est mon aîné, c'est-à-dire, je suis juste après lui. Charlie Balaka est né, un certain 15 avril 1972, alors que moi, je suis né le 2 février 1974, c'est-à-dire deux ans après, à Zali, dans la Cilicicomela-Libéle, je l'ai remplacé. Et, la façon dont je suis né le 2 février 1974, c'est-à-dire deux ans après, c'est-à-dire deux ans après, il y a un déconneur de Charlie Balaka, et que Bima, vendredi, les 10. Autour, il y a 11 heures. En attendant, la question, il y a un déconneur de la déj, Charlie Balaka, nous avons donné, il y a un déconneur de la mort, il y a un déconneur de la mort, mais, le comité d'organisation de la famille, va tomber d'accord, de telle sorte que, à partir du lundi, avec l'appui, bien sûr, du docteur de la mort, il y a un déconneur de la mort, et le corps égo-kende, il y a un déconneur de la mort, pour la simple et bonne raison, que nous avons la disposition, nous avons l'espace, et nous avons le permettre, et nous avons le droit, tenant compte, il y a ma circonstance actuelle, pour rendre quand même Charlie, moins bau-mage, moins lieu d'exposition, moins recueillement, avant levé à Coré Saléma, pour nous, et nous avons la destination, nous avons la mort, dans ma litre, et si nous avons, il sera, pour l'éternité. Alors, c'est le métier, où nous avons la famille, et nous avons la dernière minute, nous avons le droit, jamais du paradis. Nous avons la mort, avant, au revoir, Kinshasa. Donc, voilà un peu, pour l'enquête. de cette comité. Moi, je pense que, chacun de nous, a érigé quelque chose, en vénant de Charlie Baraka. Je pense que moi, personnellement, je dirais que, Charlie Baraka, en bons souvenirs, je pourrais dire, c'est quelqu'un qui savait, un sourire, au moment où, s'il allait, il allait, il allait être, j'allais dire, au moment où, il allait sourire. Je pense que, quelqu'un, s'il a un problème, avec, un de ses amis, il savait, comment, le gérer. je n'ai jamais vu, Charlie Baraka, en train de se promener, pour un sujet, dérangeant. Je pense que, dans notre corporation, je n'ai jamais, entendu ça, personnellement. Alors, je dirais, aujourd'hui que, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Merci.